Sprint Project, expert dans la veille internationale des startups et la création d'alliances avec les acteurs majeurs de la supply chain, est heureux de vous présenter Start Me Up. Bienvenue et tous, bienvenue sur Start Me Up, l'émission qui vous oxygène. Une dernière petite émission avant de partir en vacances, la prochaine sera en septembre. Et c'est un petit peu une date anniversaire pour nous parce qu'on vous alimente en innovation et en rafraîchissement depuis septembre 2020. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Après les nombreux sujets que nous avons pu traiter depuis deux ans, nous avons décidé aujourd'hui de faire une petite plongée dans la profondeur de la livraison des colis XL ou colis pondéreux. Et pour ça, on a invité Sébastien à venir vous parler de son métier avec Smile Pickup. Alors, la livraison du lourd pondéreux, c'est évidemment un sujet compliqué depuis de nombreuses années. Mais même si on a vu le monde du transport largement évoluer en termes d'efficacité, rapidité, transition énergétique, traçabilité, il est vrai que ce monde de la livraison pondéreuse, depuis longtemps, cherche ses transformations, ses innovations. Et c'est peut-être un des plus compliqués à aborder. Donc, je suis très content d'accueillir Sébastien aujourd'hui, qui va nous raconter l'histoire de Smile Pickup. Bienvenue Sébastien, présentez-vous. Je suis Sébastien Romance, PDG de Smile Pickup. Smile Pickup est une aventure qui est née en fait en 2017, d'une rencontre avec Ikea France. Ah, tout de suite, un gros chargeur, ça donne des envies. Tout à fait. Alors, la problématique d'Ikea France, c'était de proposer une alternative aux clients qui se faisaient livrer à domicile. Et en l'occurrence, la possibilité d'aller chercher leurs commandes quand ils le souhaitaient, dans un point de retrait, grand colis, XL, enfin, on peut utiliser le terme comme on souhaite. Et donc, les commandes font parfois une tonne, une tonne et demie, avec jusqu'à parfois une dizaine de mètres cubes. Et nous avons démarré par un petit point de retrait Amiens. En fait, à l'origine, il n'était pas prévu du tout de développer un réseau. Et puis, nous sommes très, très bien entendus avec Ikea France. Nous avons développé un back-office performant pour le suivi des commandes. Et puis, c'est ainsi qu'est né, en fait, le développement du réseau de points de retrait Smile Pickup. D'accord. Alors, ça, c'est une super aventure. J'ai un grand client qui identifie une faille dans son dispositif, une frustration pour ses clients et qui se dit, après tout, le modèle des consignes n'est pas si bête que ça. Enfin, le modèle des points relais n'est pas si bête que ça. Est-ce qu'on pourrait l'adapter à des produits volumineux, encombrants ? Et du coup, pour des raisons que vous n'avez pas citées en l'occurrence, mais vous développez la solution pour eux. Tout à fait. Alors, sachant que chez Ikea France, il y a des contraintes très particulières qui s'appellent Ikea Highway et qui sont en fait liées notamment à la qualité du service client. C'est quelque chose qui est très, très important pour Ikea. Le client doit être satisfait et aussi respect de l'environnement, respect de la législation sociale. Et en fait, le fait que nous ayons été capables très rapidement de mettre en œuvre Ikea Highway nous a aidé aussi auprès d'Ikea à développer ce concept. Sachant que pour vous donner un ordre d'idée aujourd'hui, la note de nos clients et d'environ, enfin des clients de nos clients pour être plus précis, est de 4,7 sur 5. D'accord. Mais vous et votre équipe, vous aviez des appétences à ces sujets-là ? À l'origine, c'est un domaine que je ne connaissais pas du tout. Moi, ma formation est informatique et on a découvert ce secteur d'activité. Et je serais tendance à dire que c'est plutôt intéressant parce que ça nous a permis de le regarder sous un œil un peu différent et donc d'identifier des solutions innovantes dans ce domaine. Et d'ailleurs, actuellement, nous avons un chercheur d'une grande école d'ingénieurs françaises qui mène des travaux d'intelligence artificielle pour trois choses. Identifier les meilleurs emplacements pour nos points de retrait. On a identifié 400 en France actuellement. Identifier et anticiper les flux dans nos points de retrait. C'est très complexe. 200 variables. La météo intervient. Une élection comme celle qu'on a connue récemment intervient. Et donc, on est capable d'identifier les flux et ensuite, on est capable d'optimiser les tournées. Et ça, aujourd'hui, c'est une solution qui n'existe pas puisque c'était reconnu comme innovant par la NRT. D'accord. Et ça, c'était en quelle année cette aventure avec ? Alors, on s'est rencontrés en 2017 et on a démarré en 2018 en fait. D'accord. Et aujourd'hui, du coup, Smile Pickup en quelques mots ? Alors, Smile Pickup en 2021, c'était un million de colis transportés et remis au client. C'est évidemment un réseau qui se développe avec 140 points de retrait aujourd'hui et 400 pour mi-2023. C'est des premières implantations européennes puisque nous avons un bureau à Barcelone. Nous travaillons actuellement sur l'ouverture de nos premiers points de retrait. Nous travaillons sur la Suisse également et sur la Belgique. C'est aussi en fait un projet environnemental. En moyenne, on estime que chaque commande déposée d'un point de retrait par rapport à une livraison de domicile fait économiser 8 kg de CO2 sur un transport gasoil classique. D'accord. Moi, ce qui m'intéresserait plutôt, bon, c'est 2017, ça semble aller quand même très vite, bientôt 400 agences en 2023, une ouverture à l'Europe. Comment vous imaginez votre entreprise dans les années qui viennent ? Alors, on a une grande ambition pour 2025, c'est d'être leader européen. C'est-à-dire qu'on va offrir un maillage en colis XL sur l'ensemble de l'Europe en y ajoutant la Suisse, qui n'est pas partie de l'Union Européenne, et maintenant la Grande-Bretagne suite au Brexit. Donc, on veut vraiment couvrir toute l'Europe continentale pour, enfin à terme, pour offrir un service global à nos clients. C'est ce qui nous est demandé d'ailleurs. Alors, donc, si on se met dans la posture où je suis un chargeur, comment ça fonctionne pour moi ce mail pick-up ? Vous avez deux solutions. Soit, comme on le fait maintenant, on va chercher avec nos partenaires transporteurs vos colis dans vos entrepôts ou dans vos magasins, dans le cas d'IKEA, et puis on les transporte jusqu'à nos points de retrait. À la suite de ça, vous avez évidemment un suivi en temps réel de ce qui se passe pour vos commandes. Vous savez quand elle est dans le camion, vous savez quand elle arrive au point de retrait. Vous savez ensuite que le client a pris votre commande ou qu'éventuellement il ne l'a pas prise, mais c'est vraiment très, très rare. Et puis, vous avez ensuite un retour sur le niveau de qualité de satisfaction du client. Et vous pouvez aussi poser des questions à votre client quand elle arrive en point de retrait. C'est-à-dire que le petit terminal que l'on a permet de poser des questions aux clients sur, par exemple, est-ce que vous auriez acheté si vous n'aviez pas eu de point de retrait ? Ça, c'est très intéressant. C'est une grosse valeur ajoutée pour nos clients. Ok. Franchement, c'est assez impressionnant comme rapidité. J'aime bien l'idée que ça soit partie au départ d'une demande de clients, parce qu'en effet, c'est souvent un très, très bon accélérateur pour le business des startups. Maintenant, dans cette émission, on a une tradition qu'on essaye de tenir depuis deux ans, c'est d'essayer d'aider les startups qui peuvent permettre de faire pivoter notre filière ou de faire accélérer ces transformations. Comment nous, communauté métier Supply Chain, on peut aider, vous aidez vous, aider vos collaborateurs et votre entreprise à grandir et à porter le drapeau de blanc-rouge dans toute l'Europe ? Écoutez, si j'avais un vœu, un souhait, c'est d'augmenter nos flux, en fait, puisque c'est ça qui nous permettra de développer notre réseau. On arrive à un moment où on est capable d'avoir des agences en propre. On a déjà deux à Amiens et à Bordeaux. Et c'est ce développement-là qui nous permettra d'aller plus loin. Et donc, on a tout simplement besoin de flux qui peuvent être des flux dans les deux sens. C'est-à-dire qu'avec les lois AGEC et DEA, on est capable de récupérer éventuellement des biens usagés, mais on est aussi capable de livrer tout type de biens encombrants, quel que soit son poids et quel que soit son volume. Merci beaucoup pour cette explication, Sébastien. C'est encore une belle découverte que nous faisons aujourd'hui. En ce qui me concerne, l'émission est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous à la rentrée. On aura tous pris le soleil et du repos bien mérités. septembre, on abordera de nouveau un nouveau sujet important pour le monde de la supply chain et on essaiera de nouveau de vous oxygéner. Bonne fin de journée et à très vite. Merci beaucoup. Sprint Project, expert dans la veille internationale des startups et la création d'alliances avec les acteurs majeurs de la supply chain, vous a présenté Start Me Up. Start Me Up. Merci.